bonsoir il est 19h je suis ravi de vous retrouver pour ce facebook live alors ça y est c'est l'intention que j'ai de faire un facebook live hebdomadaire alors ce sera souvent ou le lundi ou le mardi ou le mercredi donc ce sera un rendez-vous que j'espère que vous allez vous allez me retrouver toutes les semaines pour de nouvelles recettes et aujourd'hui c'est le carotte cake un gâteau à vous allez voir absolument décadent riche enfin c'est la version que je vous propose parce qu'il ya des versions d'autres versions là on va se focaliser sur une recette plus américaine avec un feeling enfin un intérieur et un extérieur en cream cheese vous savez le fameux philadelphia cream cheese qu'on trouve au supermarché alors ici je vais vous faire une recette pour un petit moule comme ça qui fait 16 cm sur 8 cm de côté ici d'ailleurs c'est un moule de la marque matfer que j'ai ici voyez 160 sur 80 je pense pas qu'on le voit c'est peut-être un peu trop flou je vais juste actualiser la page ma page facebook n'oubliez pas que je suis en direct donc si vous avez des questions n'hésitez pas taguer vos amis aimer la vidéo commenter poser vos questions je suis là pour y répondre voilà alors donc je vais faire la recette ici j'ai des proportions pour ce petit moule mais je vais vous donner les proportions pour le moule classique c'est à dire un moule un peu plus grand un moule à cake classique que vous avez sans doute forcément chez vous à la maison l'important c'est qu'une fois qu'on a fait la pâte c'est d'arriver maximum aux trois quarts un petit peu plus de trois quarts de la hauteur du moule et là ce sera une proportion parfaite ici vous allez avoir besoin donc on va là je vais pour la recette entière je vais avoir besoin de trois oeufs ici j'ai utilisé un oeuf et demi vous allez voir comment je fais ça vous allez avoir besoin de 80 g ici de raisins secs des raisins blonds on va avoir besoin également de 120 g de noix de pécan ici j'ai du sucre alors du sucre semoule du sucre blanc j'ai 150 g de sucre et ici 150 g de vergeoise brune alors vous pouvez tout à fait utiliser de la vergeoise blonde sans aucun problème d'ailleurs c'est ce que je mets dans la recette du blog et du livre mais ici je n'en ai pas trouvé dernièrement j'ai eu du mal à trouver ça dans mon supermarché donc j'ai acheté de la vergeoise brune mais si jamais vous ne trouvez pas ni la vergeoise blonde ni la vergeoise brune n'hésitez pas à prendre de la cassonade plus classique ça marchera tout aussi bien ici je vais avoir besoin de farine j'ai 220 g de farine avec un petit peu je sais pas si on voit la différence du bicarbonate de sodium alors j'ai une demi cuillère à café de bicarbonate de sodium et une cuillère à café de levure chimique on va utiliser les deux et également un quart de cuillère à café de sel pour qui va nous servir d'exhausteur de goût des épices vous allez voir c'est un gâteau qui est qui sent divinement bon quand il cuit au four on va voir que vous allez voir ça sent presque déjà les fêtes de fin d'année surtout que là il commence à faire froid moche et que la nuit va tomber tôt la semaine prochaine donc c'est vraiment genre de gâteau qu'on a envie de faire et que qui donne une bonne odeur ici vous allez avoir besoin de deux cuillerées à café de cannelle une demi cuillerée à café de gingembre en poudre et la même chose en quatre épices mélange quatre épices que vous trouvez dans les supermarchés pour faire vos pains d'épices mais là ce qui nous apporte en fait c'est beaucoup de cannelle mais on a aussi du clou de girofle du poivre donc ça nous permet de diversifier les épices dans le gâteau de la carotte alors la carotte on va d'abord l'éplucher et la couper on va la râper et on aura besoin au total de 210 grammes de carottes râpées et de l'huile alors là ça tombe bien parce que j'étais content aujourd'hui je me suis chouette j'ai trouvé une recette sans beurre avec cette pénurie de beurre qui nous poursuit là j'avoue que là je suis allé voir et je n'ai plus du tout de beurre dans mon supermarché enfin j'en ai trouvé tout en bas mais c'est une marque classique repère du supermarché où j'étais donc c'est pas forcément le meilleur beurre que je trouve et je me suis dit chouette il n'y a pas de beurre dans ma recette mais s'il y en a quand même vous allez voir là on va avoir besoin de 200 grammes d'huile alors dans ce gâteau je mets de l'huile de colza spéciale pour la cuisson n'oubliez pas de vérifier parce que des fois c'est que pour l'assaisonnement et là c'est assaisonnement et cuisson donc 220 grammes d'huile pour le glaçage au cream cheese on verra ça tout à l'heure plus tard quand on aura fait le gâteau et on aura besoin de cream cheese de beurre de sucre glace et de vanille voilà alors pour commencer ce gâteau vous allez voir c'est un gâteau qui est extrêmement simple à faire je vais avoir besoin simplement d'un d'un cul de poule d'un bol d'un récipient et d'un fouet voilà quand même pas besoin d'avoir un robot alors on aura besoin d'un robot pour râper les carottes mais vous pouvez le faire également il ya des petites mandolines on peut râper les carottes en petits morceaux je vais simplement regarder si vous avez des questions n'hésitez pas à me dire où vous êtes aimer la vidéo partager ça me fera très plaisir alors on va avoir besoin de mettre le sucre dans le cul de poule alors je vous fais qu'une demi recette parce que je vous avoue quand je fais une vidéo en facebook là je prépare des recettes en avance pour vous montrer le gâteau déjà préparé donc la plupart du temps quand je fais des facebook live je me retrouve avec trois deux trois fois la même recette à manger plus tard donc là c'est pour ça je fais que la moitié pour la vidéo vous allez voir c'est exactement la même chose donc on va mettre le sucre dans le cul de poule alors sucre vergeoise brune ici mais vous pouvez prendre de la blonde ou encore une fois de la cassonade et le sucre semoule classique on va mettre également l'huile alors lui je vais devoir la peser donc 220 grammes dans la recette définitive ici je vais mettre donc 110 grammes d'huile donc utiliser d'ailleurs ça c'est très pratique un biberon comme ça de un bib de d'huile c'est ça coûte 2 euros c'est extrêmement pratique pour mesurer facilement et éviter d'en mettre partout donc là on va mettre 110 voilà hop encore un petit peu une goutte et c'est bon alors on me dit que vous adorez ce gâteau mais je comprends pourquoi parce que c'est vraiment enfin c'est riche c'est il ya le là on va mettre des noix de pécan ça va croquer un peu vous avez l'intérieur avec le feeling enfin le feeling c'est vraiment le nom américain pour le coup au cream cheese qui est hyper tendre et moelleux et légers fin sucré comme il faut vous allez voir c'est vraiment une tuerie on va mettre nos oeufs alors ici je vais mettre d'abord donc normalement dans la recette vous allez avoir besoin de trois oeufs ici comme je fais qu'une demi recette on va mettre un oeuf et demi alors souvent on pose la question dans mon blog parce que de savoir comment peser un demi oeuf rien de plus simple là j'ai mis un oeuf donc il me faut un demi oeuf en plus donc là je vais casser mon oeuf dans le petit bol ici et je vais le battre à la fourchette alors sachant qu'un oeuf en moyenne moi je compte qu'un oeuf fait en général 50 grammes évidemment ça varie ça peut aller de 40 à 65 vous avez des gros oeufs avec des doubles jaunes des fois voilà moi je considère et c'est un peu ce qui est considéré en général dans les recettes de cuisine c'est qu'un oeuf fait 50 grammes en moyenne donc là si je veux un demi oeuf il suffit que je batte mon oeuf en omelette pour homogénéiser le blanc et le jaune et on va en peser 25 grammes donc là je vais repeser le tout alors et on me demande si on peut remplacer les noix alors d'une part vous n'êtes pas obligé de les remplacer vous pouvez simplement les enlever et après vous avez peut-être je sais pas je connais pas bien les allergies par rapport aux fruits secs je sais pas si on peut avoir des allergies pour tous les fruits secs je sais qu'il ya des allergies aux cacahuètes et d'autres qui n'ont pas d'allergie par exemple aux noix il me semble donc vérifier ce que vous aimez vous pouvez évidemment mettre ce que vous voulez à l'origine d'ailleurs ce sont des amandes dans le gâteau mais ça je vais vous le dire dans quelques instants d'ailleurs d'où vient ce gâteau ici j'en ai mis un petit peu trop mais c'est pas très grave voilà on a les oeufs donc là on va mélanger avec le fouet il pourrait avoir quelque chose de bien homogène alors on me demande où trouver le noix de pécan alors en général vous les trouvez quand même assez facilement au supermarché aujourd'hui puis encore une fois si vous ne trouvez pas de noix de pécan mais surtout ne vous embêtez pas avec ça faut pas que ce soit un problème dans cette recette c'est pas l'accent qui est mis sur les noix de pécan pas comme la tarte aux noix de pécan d'il ya trois semaines là c'est vraiment elle fait partie pour apporter un croquant quelque chose d'un peu plus riche mais si vous voulez mettre des noix classiques n'hésitez surtout pas si vous préférez ça ne changera pas grand chose au goût final même si j'adore les noix de pécan alors on va mettre maintenant j'ai mis quoi on va mettre un petit peu de vanille ici alors c'est un quart de cuillère à café donc là j'en ai peut-être mis un tout petit peu trop mais ça c'est pas grave voilà ici maintenant on va mettre la farine avec le bicarbonate de sodium et la levure chimique alors faut savoir que cette recette d'ailleurs je le dis dans le blog c'est que j'ai dû faire presque une dizaine d'essais avant de trouver les proportions qui me plaisaient alors je faisais des choses qui ressemblaient à rien encore des briques thermonucléaires c'était vraiment un mangeable et jusqu'à trouver vraiment ces proportions qui me conviennent et qui donne un gâteau qui pour moi correspond à ce que j'aime moelleux tendre avec vous allez voir avec cet intérieur en plus de cream cheese c'est irrésistible alors on a quand même pas mal d'épices c'est ça qui va nous donner une belle odeur dans la cuisine et là vous allez voir on a beau mettre la farine en une seule fois on peut mélanger il ya vraiment quasiment aucun risque d'avoir des grumeaux dans cette recette on a une belle pâte bien coloré on dirait presque une pâte à pain d'épices très foncé alors là c'est parce que j'ai mis de la vergeoise brune mais encore une fois on peut mettre de la vergeoise blonde ou de la cassonade si vous avez loupé la liste des ingrédients ne vous inquiétez pas la vidéo est en replay sur la page facebook du blog est également vous avez dans la cuisine de bernard.com vous aurez la vidéo de toute façon qui sera en première page et dans l'onglet vidéo vous allez retrouver tous les tous les facebook live antérieurs et qui seront tous chaque semaine je les poste directement 10 minutes après la fin de la vidéo voilà ce que vous avez qu'est ce qu'on me dit qu'on trouve jamais alors je sais pas où alors naïma naïm je n'ai pas eu la réponse alors je sais pas quelle est la question parce que ça a dû passer donc n'hésitez pas à me la reposer la question voilà donc la recette vous la trouvez comme on montre aussi voilà dans le livre les desserts et avec le livre végétarien en fait à l'occasion de la du livre végétarien qui est sorti il ya deux semaines flammarion a réédité le grain de sel et les desserts donc vous retrouverez ces recettes maintenant dans cette nouvelle couverture et non plus comme celle d'avant voilà donc maintenant on va avoir besoin de carottes râpées alors les carottes râpées rien de plus simple on va ici donc dans la recette finale je vous ai dit on a besoin de 210 g de carottes râpées donc ici je vais avoir besoin de 105 g à peu près donc un petit économe voilà alors moi je suis encore un petit peu flammar et j'ai le robot pour donc on va hacher enfin on va râper les carottes au robot ça va aller très vite si jamais moi en général je fais beaucoup plus de carottes râpées que prévu et quand le fin je pèse ce dont j'ai besoin et le reste évidemment je le mange en salade le soir ou le midi hier par exemple j'ai commencé à faire un carotte cake pour l'émission d'aujourd'hui et j'ai mangé un gros bol de carottes râpées vous avez peut-être trouvé plus aimable que d'habitude aujourd'hui voilà les carottes sont bien râpées on va mettre ça dans notre robot on va mettre les deux ensemble directement voilà ça on va enlever ça je jette surtout pas les petits morceaux qui n'arrivent pas à rentrer dans la machine on les mangera plus tard voilà donc on a besoin je vous ai dit de 100 210 grammes pour la recette totale donc la recette plus importante que celle là alors on peut peut-être une question oui alors on me demande si le cream cheese correspond philadelphia cream cheese oui c'est la marque que j'utilise je vous montrerai tout à l'heure le mais c'est toute façon aujourd'hui on trouve vraiment beaucoup plus facilement qu'avant il ya quelques années le cream cheese était encore dans quelques supermarchés on veut voir la balance peut-être pour que je puisse montrer alors ça va être dur pour moi de vérifier ça en même temps donc là voilà ici j'avais besoin de 105 grammes de carottes râpées voyez 78 voilà 107 c'est parfait on va pas chipoter pour 2 g et le reste de carottes râpées je le garde pour plus tard ici je vais maintenant éviter de mélanger au fouet parce que je vais avoir plus de mal les carottes râpées vont complètement s'emmêler dans le fouet donc ça c'est par expérience je sais que c'est éviter donc je peux mélanger au fouet au départ pour bien amalgamer la farine et une fois que c'est fait on va passer cette fois avec une maryse voilà tiens on peut s'approcher on va regarder à quoi ça ressemble et la carotte va apporter un moelleux absolument extraordinaire à ce gâteau alors ça peut paraître curieux pour nous de mettre des légumes dans un dans des gâteaux mais sachez alors cette recette on a tendance à imaginer qu'elle est très anglo saxonne et très américaine alors cette version est assumée en étant américaine avec le kimchi à l'intérieur mais c'est une recette qui est quand même d'origine européenne et particulièrement suisse et c'est donc c'est vraiment une spécialité qu'on mange là bas sans le c'est avec un glaçage et non pas avec un une fin de la un glaçage au clim si c'est un glaçage au sucre glace classique voilà on a la carotte regardez bien la consistance que ça ça apporte une humidité dans le dans la pâte et on a quelque chose d'absolument délicieux ici je vais ajouter mes raisins secs des raisins blonds alors si vous trouvez évidemment des raisins noirs c'est pas du tout grave et les noix de péquence alors regardez ce que je fais je prends notre péquence et je les casse en petits morceaux comme ça sans trop m'embêter on en fait des petits morceaux ce qui est bien c'est que ça va se répandre dans la pâte et on en aura absolument partout voilà sachez aussi qu'aux états unis il ya le zucchini bread qui est un gâteau aux courgettes également alors c'est un peu le même style c'est que c'est la même base quasiment et à la place de la carotte on met de la courgette ça donne un résultat un tout petit peu moins suave parce que la carotte est sucrée évidemment donc on va avoir un gâteau qui est quand même riche et sucré alors est ce que je fais on me demande si je fais claire me demande si je dois faire tremper les raisins secs avant non j'ai je les ai mis secs comme ça et de toute façon avec l'humidité des carottes dans le gâteau quand le gâteau va cure ce qui va tuer une va cure quasiment une heure au four les raisins à la fin ne vous inquiétez pas ils sont bien gonclés et bien gorgé de d'humidité du gâteau hop voilà donc là on a la pâte avec les raisins secs les noix de péquence et ça ça va nous donner un résultat absolument divin donc là si vous faites la recette avec les proportions que je vous ai donné en début de vidéo vous aurez donc un moule à cake enfin une deux fois plus de pâte et donc pour un moule classique est ce que je dois torréfié vanessa me demande si je dois torréfié les noix de péquence avant non plus pourquoi parce qu'elles vont aller dans le gâteau elles vont cuire dans le gâteau donc nous vous embêtez pas avec ça vous avez vu j'ai simplement pesé les ingrédients avant le facebook live et cette pâte à gâteau est prête en vraiment quelques minutes voilà ici ma pâte est prête maintenant je vais chemiser mon moule à cake de papier sulfurisé donc j'ai coupé un morceau alors je suis très très mauvais en découpage vous pardonnerez ça parce qu'on voit que c'est mal coupé mais l'essentiel c'est qu'on puisse avoir une bande dans un sens et une bande dans l'autre voilà comme ça parfait alors qu'un qu'un caroline me demande qu'elle n'arrive pas à voir la recette du kouignamande de la semaine dernière sos quelqu'un l'aurait oui moi je les il suffit d'aller sur le blog la cuisine de bernard vous allez dans l'onglet vidéo et vous avez la recette du kouignamande qui est là et si jamais vous défilez dans la page facebook dans le dans le mur dans la croix pendant vous allez dans jusqu'à la semaine dernière normalement la recette apparaît si elle n'apparaît pas parce qu'on me dit apparemment que non ça peut ne pas apparaître donc vous allez sur le blog elle a été postée sur le blog et en première page et dans l'onglet vidéo voilà ici le papier sulfurisé et enfin j'ai garni de papier sulfurisé le petit moule donc maintenant je vais essayer de verser ça proprement alors ce que je vais faire c'est que des fois quand vous versez le papier la pâte dans un petit moule comme ça le papier a tendance à être emporté par la pâte alors ce que je fais regardez ce que je fais on va faire ça on va mettre des petits clips comme ça qui nous permet d'écarter le papier si j'arrive à l'utiliser celui là voilà et là au moins je sais que je vais pas avoir le papier qui est emporté il souvent se plie en deux et se retrouve collé au fond de la avec la pâte donc là au moins on est tranquille donc là on verse la pâte dans le petit moule à cake donc pas besoin de graisser le moule évidemment puisqu'on a mis du papier sulfurisé alors ça dans les apparemment j'avais j'ai regardé cette recette on la trouve dans les dans les livres dans des livres anglo-saxons mais de un livre de cuisine française mais en anglais en angleterre en 1827 donc c'est quand même une recette qui dans le monde anglo-saxon existe depuis longtemps même si elle est dérivée de d'une recette suisse à la base et aujourd'hui les américains considère que c'est un gâteau américain alors que non à la base quand même non mais beaucoup de gâteaux d'ailleurs américains ont des origines européennes évidemment voilà une fois que ça c'est fait on enlève le papier les petits clips évidemment qu'on va pas mettre au four et ça je vais le mettre au four à 170 degrés pendant 50 minutes voilà il va il va c'est pas une température trop forte 180 degrés je trouve que le gâteau devient trop embré donc 170 degrés pendant 45 à 50 minutes faut que le gâteau soit bien gonflé et une fois que c'est fait qu'il est bien cuit vous plantez une un couteau dedans et la lame doit ressortir sèche là j'ai évidemment préparé un gâteau ici qui a cuit alors une fois qu'il a cuit et une fois qu'il a un peu refroidi je l'emballe dans du film étirant comme ça il va garder son moelleux voilà le résultat final avec ce gâteau que j'adore on me dit que la pâte crue donne déjà envie je vous confirme qu'elle est absolument délicieuse donc là regardez on tire sur le petit papier que j'ai laissé et le gâteau se décolle tout seul si jamais j'ai un petit bout de papier ici qui est collé on l'enlève et voilà une fois que c'est fait je vais couper le gâteau en trois en trois tranches mais comme ça dans la dans le ça dans sa hauteur donc on coupe un premier tiers avec une scie à pain on tient bien voilà et une deuxième fois parfait et là vous ouvrez le gâteau vous allez voir on a trois trois morceaux de gâteau ce qu'on va faire c'est que maintenant on va préparer notre intérieur de fromage frais le cream cheese et de beurre et de sucre glace qu'on va mettre à l'intérieur alors je suis en train de m'apercevoir que je suis en direct j'avais pas pensé à ce problème avant c'est que le petit moule que j'utilise c'est celui dans lequel je suis censé mettre le gâteau pour le reconstruire en mettant les couches mais vous allez voir c'est pas un problème du tout donc vous normalement vous utilisez le même moule que dans lequel vous avez cuit le gâteau vous l'enlevez et ce qu'on fait maintenant c'est que vous coupez donc il faut que le gâteau soit bien froid vous le coupez comme ça dans la hauteur et on va remettre le gâteau dans le moule en mettant cette fois de la crème voilà alors si on est allergique aux raisins mais encore une fois on tout simplement on n'en met pas voilà il suffit de laisser enfin si vous avez des allergique aux raisins aux noix vous enlevez les deux et voilà on se retrouve avec un gâteau totalement convenable pour vous donc là on va laisser le gâteau on va le reconstituer un petit peu et maintenant je vais faire mon intérieur de cream cheese alors pour ça je vais avoir besoin donc de philadelphia cream cheese qu'on trouve maintenant à peu près facilement dans les supermarchés si jamais c'est pas le cas j'ai une alternative pour remplacer le philadelphia au lieu d'avoir là je vais avoir besoin de 480 g de cream cheese 200 g de beurre doux et ici 250 g de sucre glace avec un petit peu de vanille en poudre que j'ai mis ici et on va mettre également un petit peu de vanille liquide alors c'est une grosse proportion vous pouvez en mettre moins mais moi ce que j'aime c'est quand il y en a à l'intérieur et je vous tous les gens qui le goûtent de cette façon vous le confirmeront c'est absolument délicieux donc là on en met à l'intérieur et à l'extérieur donc si vous voulez en faire moins pour en mettre la moitié et vous ne recouvrirez le gâteau que en surface voilà donc là je vais maintenant verser tout ça dans un petit récipient ici que dans un petit cul de poule il faut que le en revanche que le cream cheese et le beurre soit à température ambiante s'ils sont froids ça va être très compliqué à utiliser voilà est ce qu'on peut laisser nature sans garniture oui évidemment alors je vais maintenant mélanger je ne comprends pas la question une question mais je n'en parle pas alors du beurre et le cream cheese alors il faut que ce soit à température ambiante sinon vous n'allez pas pouvoir les mélanger ensemble alors tenez ça bien voilà alors c'est un petit peu difficile au départ et plus vous allez fouetter plus ça va s'aérer et plus on aura une garniture absolument dit délicieuse alors je vais ajouter également maintenant le sucre glace alors j'avais commencé à vous expliquer la telle l'alternative en effet au philadelphia cream cheese si vous n'avez pas le cream cheese vous mettez moitié mascarpone et moitié saint moray et je vous garantis que le résultat ressemble à s'il méprendre à du cream cheese c'est quasiment la même consistance si vous ne mettez que du mascarpone c'est trop riche le saint moray n'a pas la même consistance mais les deux ensemble donc moitié moitié si vous voulez 200 g de cream cheese vous mettez 100 g de saint moray 100 g de mascarpone voilà ça ça marche très bien ici on va mettre le sucre glace avec la vanille en poudre que j'avais déposé dessus et un tout petit peu de vanille liquide parfait et on va remélanger voyez le sucre glace permet de mélanger plus facilement alors maintenant je vais augmenter la vitesse vous avez vu ça fait des grumeaux et ça c'est normal c'est parce que le peut-être qu'il fait encore trop froid dans l'atelier il fait plus froid dans l'atelier que dehors aujourd'hui c'est voilà et là vous allez augmenter la vitesse et on va avoir quelque chose de plus aéré alors quand vous mélangez n'hésitez pas aussi à vous arrêter de temps en temps pour récupérer sur les côtés avec une maryse là on voit que les grumeaux commencent à disparaître voilà on y est presque voilà bon là je pourrais continuer à mélanger pendant encore deux trois minutes à mon avis on va pas passer notre temps avec ça l'important c'est de voir comment on fait vous allez n'hésitez pas à fouetter longuement si vous avez des grumeaux c'est qu'on peut encore fouetter plus longtemps voilà donc là je vais les je vais le continuer tout à l'heure et j'ai déjà du cream cheese de près j'ai une question est ce qu'on peut mettre du kiri du ronglet alors j'ai vraiment essayé beaucoup de choses faites moi confiance saint moray moitié mascarpone moitié saint moray ça marche très très bien voilà alors j'ai un gâteau que j'avais commencé à préparer tout à l'heure qui est ici avec mon cream cheese qui est déjà refroidi alors ce qui est pas mal c'est que vous le fouetter longuement pour qui est plus du tout de grumeaux vous allez voir ici le résultat quand il n'y a plus de grumeaux du tout et vous allez ensuite de mettre au frais pourquoi parce que vous avez vu c'est quand même relativement souple c'est très souple et ça risque de fin de tomber donc c'est pour ça quand je vous ai dit tout à l'heure de réutiliser votre moule ce que vous allez faire vous allez poser le fond du gâteau au fond du moule avec un papier sulfurisé à nouveau on va mettre une bonne couche de crème on pose le gâteau dessus donc toujours dans le moule comme ça ça maintient on pose une bonne couche de crème ici et on pose le dessus du gâteau à l'intérieur du moule une fois que ensuite on met tout au frais ça va se refiger comme ça on peut démouler le gâteau et cette fois on a le gâteau ici avec voilà la double et double couche à l'intérieur dans de cream cheese dans le carrot cake alors regarder la consistance maintenant ici de l'intérieur au cream cheese vous avez vu cette consistance c'est aéré on voit les petites bulles d'air et là c'est la consistance parfaite donc là j'avais commencé à le faire parce que c'est un petit peu long donc là il faut que le voilà vous avez vu c'est quand même assez souple malgré tout ça reste totalement manipulable et vous allez pouvoir maintenant garnir enfin mettre de la du cream cheese sur le gâteau et le recouvrir entièrement alors ça c'est la version archi gourmande dont vous n'êtes pas forcément obligé de faire autant que moi mais sincèrement une fois qu'on y goûte on a vraiment du mal à s'arrêter et tous les gens qui ont essayé ma recette me le dit c'est vraiment l'assemblage des deux du gâteau et du cream cheese qui est absolument divin donc là vous avez vu là je vais essayer de le faire un petit peu comme ça rapidement histoire de vous montrer normalement j'essaie d'aller jusqu'en bas donc là vous y allez avec une petite spatule voilà une fois que c'est fait on va essayer de tout recouvrir si jamais vous voyez vous avez trop sali votre plat vous enlevez le gâteau et vous le placez sur un autre plat de service je me suis aperçu que chez moi j'avais beaucoup de choses mais pas de plat à cake curieusement donc il va falloir que je m'en achète un voilà là on en a un peu partout je vais quand même remettre une bonne couche parce que je sais qu'ici on aime le cream cheese comme ça donc là puis après vous quand vous avez le gâteau n'hésitez pas à faire voilà il faut pas que ce soit parfaitement lisse c'est pas l'intérêt pouvez faire justement un petit peu n'importe quoi comme ça avec la spatule on y va à la pelle à la truelle quasiment voilà et là tant qu'il est bien recouvert pour moi c'est ce qui est le plus gourmand le plus riche une fois que c'est fait on va pouvoir mettre en plus quelques notes pécans alors ça c'est vraiment si si on a envie d'être dans la folie calorique en même temps quand on fait un carotte cake on ne fait pas forcément tout le temps et je me dis c'est quand même pas mal d'avoir la version riche et délicieuse mais ça un gâteau comme ça je pense que à trois personnes on se le mange entièrement quand même alors vous avez une question on demande si on peut mettre du syndou non alors non non surtout pas vous mettez où le beurre du cream cheese vous oubliez voilà si vous n'avez pas le beurre vous faites pas le simplement ça vous pouvez mettre peut-être du cream cheese avec un petit peu de sucre glace et essayer d'avoir une consistance pas mal ou mais là je pense que vous allez voir la version avec le beurre c'est absolument divin on va juste vous je vais vous montrer une tranche je vais couper en plein milieu pour vous montrer à quoi ça ressemble si j'y arrive alors c'est un peu délicat voilà en plus comme il y a les noix de pécan qui qui bloquent un petit peu c'est pour ça là je le remettrai au frais de toute façon avant de le couper vraiment et voilà le gâteau fini avec les couches de cream cheese les deux couches à l'intérieur là le cream cheese en surface et ça c'est absolument délicieux voilà donc ça vous allez voir enfin vous allez commencer à en manger une part en disant non c'est pas bien il y a trop de choses dedans puis en fait vous finissez à toute vitesse parce que c'est frais c'est un peu comme il faut imaginer c'est un peu comme un tiramisu tiramisu c'est pas franchement dans la légèreté non plus pourtant on en mange facilement ça fait le même effet que ce gâteau là donc là vous avez vu j'en ai j'en ai trois parce que il y en qui va cuire il y a celui que j'avais cuit pour vous montrer comment le couper et celui-là donc je sais pas ce qu'on va en faire on va on va on va les manger je pense oui on dit oui derrière la caméra bon en tout cas n'hésitez pas à commenter la vidéo à taguer des amis à qui elle pourrait plaire je vous retrouve la semaine prochaine mercredi 1er novembre mais cette fois je serai en duo avec leslie que vous connaissez peut-être du blog je cuisine créole qui a un nombre incroyable de followers sur facebook et je suis ravi de la recevoir on fera une recette anti aise la semaine prochaine elle et moi et donc voilà vous pouvez retrouver cette vidéo sur le blog la cuisine de bernard onglet vidéo si vous ne retrouvez pas les vidéos précédentes sur facebook ne vous inquiétez pas elles sont sur le blog elles sont classées n'hésitez pas à liker cette vidéo du carotte cake moi je vous retrouve mercredi avec leslie je vous dis à très bientôt au revoir je vous dis à très bientôt